Merci M. l'Ambassadeur de cette présentation de notre invité de Marc ce soir, Jean-Christophe Ruffin. Nous avons choisi l'intervention ex cathedra, un mode peut-être un peu plus interactif, interactif tout d'abord entre nous deux et bien évidemment ensuite avec vous, public, que nous remercions d'être venus nombreux ce soir, de même que vous étiez déjà nombreux au Salon international du livre d'Alger pour les deux interventions précédentes de Jean-Christophe Ruffin. M. Ruffin, votre parcours que l'Ambassadeur a retracé dans ses grandes lignes fait de vous un écrivain particulièrement ancré dans le réel. Je voulais donc d'abord vous demander comment se nourrissent à la fois votre œuvre et votre action. Comment est-ce qu'en quelque sorte à chaque nouvelle expérience, chaque nouveau pays vient un nouveau roman ou est-ce que les choses sont un peu différentes ? M. Ruffin, d'abord bonsoir à tous et merci de m'accueillir, merci à Bernard Rémié, mon confrère. Je sais bien qu'on ne peut pas mourir d'un excès de compliments, mais enfin on peut quand même tomber malade, donc je vais prendre soin de ne pas quand même trop en rajouter. Moi j'ai un parcours bizarre et il ne faut pas y voir que des succès, il est un peu sinueux. Je suis entré au fond dans la vie en choisissant un métier tout à fait différent qui était la médecine. Et aujourd'hui encore, quand on me demande sur mon passeport de marquer ma profession, c'est la profession que je continue d'écrire. C'est-à-dire que je reste profondément marqué par ce métier. Je l'ai choisi en référence à mon grand-père qui était médecin, qui m'a élevé en partie mon enfance. Donc j'avais sous les yeux, dans la petite ville où je suis né, j'ai été élevé, j'avais sous les yeux un médecin, un médecin de l'ancien temps, un médecin d'une époque où la médecine, au fond, n'était pas très efficace. Il y avait des méthodes un peu particulières de traitement. Par exemple, quand ma grand-mère a fait une embolie pulmonaire, pour la soigner, on l'enroulait dans des draps mouillés, froids. Ça a quand même changé, heureusement. Et donc la médecine, pratiquement, je dirais, n'existait pas quand il a commencé. Et pourtant, elle existait comme autre chose, comme un regard sur le monde. Je crois que les médecins ont toujours été aux côtés des populations, qu'il y a un regard médical, qu'il y a... Ce que je dis aux étudiants, quand on rencontre des étudiants de médecine, je leur dis que la médecine n'a pas commencé avec les traitements efficaces. Parce qu'elle a commencé du jour où, effectivement, des humains ont commencé à regarder les autres et les malades en essayant de les comprendre et de les accompagner. Donc, moi, j'ai choisi ce métier en pensant d'abord que c'était un métier littéraire. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai que ça l'a été pendant longtemps. La médecine de mon grand-père, c'était une branche, on appelait les humanités. On apprenait le grec, le latin. Dans un plus lointain passé, des hommes comme Rabelais sont devenus médecins, tout simplement, je dirais presque par équivalence, parce qu'ils avaient fait leur preuve dans les domaines généraux de la culture. Donc, il y avait cette dimension littéraire. D'ailleurs, les grandes descriptions cliniques classiques étaient vraiment des morceaux de littérature. Quand j'ai passé l'internat dans les années 1975, c'était encore l'internat napoléonien qui consistait en des dissertations sur des maladies avec parfois des images. C'était très beau, je trouvais d'ailleurs. Vous savez, le coup de tonnerre dans un ciel serein, c'était la péritonite. Enfin, c'était beau, c'était l'embolie pulmonaire de la femme qui vient d'accoucher. Elle disait, cette femme se lève, pousse un cri et meurt. Ouais, pour vous. Voilà. Donc moi, j'ai entré en médecine comme ça, en pensant que j'allais trouver là ce domaine de culture et peut-être même de littérature. Et puis, je pensais aussi que c'était un métier d'engagement parce que dans la période où vivait mon grand-père et où il exerçait ce métier, il était au plus près des populations avec lesquelles il vivait. Il était même généraliste dans une petite ville, même d'un campagne, on pourrait dire. Quand il est mort, j'ai hérité, j'ai toujours d'ailleurs d'un petit pistolet. Et ma grand-mère m'avait expliqué que c'était un pistolet à chiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un pistolet à chiens ? Ça veut dire qu'il se faisait courser par des chiens sauvages en allant faire ses visites et puis que dans le temps, il fallait tirer dessus. Bon, il y avait ce côté-là. Alors, je ne dis pas que c'est un bien grand engagement, mais si vous voulez, les médecins, ils étaient dans la vie. Et quand la vie tournait mal, par exemple, pendant les périodes de guerre, ils étaient au front. Pendant la guerre des 14, ils coupaient les bras et les jambes sur le front. Ils avaient même été blessés, par exemple. Puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient été déportés pour des faits de résistance, parce que ma famille habitait sur la ligne de démarcation entre zone libre et zone occupée. Mon grand-père faisait partie d'un réseau qui cachait des gens qui voulaient partir en zone libre, soit des aviateurs, toutes sortes de gens, des Juifs, des gens qui voulaient quitter la France occupée. Et il s'est retrouvé pendant deux années à Buchenwald. Voilà, donc c'est avec ces idées-là que je suis entré dans la médecine et dans la vie, je dirais. Puis évidemment, les choses ne se sont pas passées comme je le pensais, parce qu'entre-temps, le monde avait un peu changé, et la médecine encore plus. Et ce qui m'a conduit petit à petit à partir de la littérature. Justement, de la médecine et de la littérature, vous dites volontiers que ce sont deux disciplines du regard. Donc, sur ce regard, comment avez-vous cherché à le restituer ? Est-ce que dans vos différentes fonctions, qui ont parfois été des fonctions, vous étiez aussi tenu à certains devoirs de réserve, comment avez-vous, je dirais, concilié le regard que vous portiez à l'instant et ensuite le regard que vous avez restitué dans vos œuvres ? C'est-à-dire que moi, d'abord, on m'a appris à regarder. Un médecin, il regarde. Et c'est la première étape de tout. C'est-à-dire la première étape, un patient, il entre dans votre cabinet ou dans votre salle d'examen, etc., vous le regardez. Alors, ça a l'air idiot, mais finalement, dans le monde d'aujourd'hui, on ne se regarde pas tant que ça. Tous les gens qui se coupent la barbe ou la moustache, etc., font l'expérience. Souvent, autour d'eux, on s'en rend compte huit jours après, parce que les gens ne regardent pas. Ils disent, tiens, il s'est passé un truc. Ah, bah oui, tu as vu que tu as coupé un moustache. Bon. Emmanuel Carlin a même fait un roman là-dessus. C'est vrai que les gens qui regardent les autres, c'est une éducation, je dirais. Et les médecins, malheureusement pour nous, parce que c'est un regard qui, parfois, va au-delà, j'allais dire, peut-être même au fond de ce qu'on voudrait voir. Il y a parfois des gens qui viennent nous dire, voilà, tout va bien, j'ai été malade, mais tout va bien. Et nous, on voit qu'en fait, ça ne va pas si bien que ça. Les médecins ont souvent un coup d'avance sur la vie. Et parfois, on voit des choses, moi, j'ai fait des diagnostics, parfois, sans le dire, mais comme ça, je ne sais pas, de M. Parkinson, de chance qui commençait, et dont la personne n'était même pas consciente. Donc, ce regard, il fait partie de nous. Et on le cultive. Simplement, c'est un regard qu'on contrôle et qu'on maîtrise. Parce que les médecins, je pense qu'il y en a parmi vous, on verra avec les questions, certainement, le regard médical choisi. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire uniquement de voir. Il faut retenir ce qu'on veut voir et chercher quelque chose à travers ça. C'est-à-dire qu'en fait, en permanence, on est assaillis par des détails. Les gens viennent vous consulter, ils vous disent, voilà, il était 8h du matin, j'avais mal ici, et puis alors, il faisait chaud, et puis je suis descendu avec mon chien, et puis j'ai rencontré le marchand de journaux, et puis d'un coup, j'ai eu un peu la nausée, et puis, voilà, après j'ai eu ma voisine, tout ça. Voilà, il vous raconte ça, ça dure 20 minutes. Et vous, vous jetez tout, vous jetez la voisine, vous jetez le botan, vous jetez l'escalier, vous jetez le chien, et vous gardez la douleur en bras et la nausée. C'est avec ça qu'il vous intéresse, parce que c'est ça qui va vous permettre de construire votre diagnostic. Donc le regard médical, en permanence, il élimine des choses pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire cet ordre diagnostic un peu sec, finalement, qui constitue le cœur même du métier. Alors que le regard littéraire, finalement, il fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il reconstitue tout un environnement de détails, il donne des petites touches comme ça, des petits détails, et c'est le lecteur qui dit à la fin, voilà, qui pense, tiens, bah, c'est ça. Voilà, mais on ne le lui dit pas. En tout cas, je pense que dans le processus romanesque, la plupart du temps, on le conduit à déduire quelque chose sans le lui dire. Donc, moi, j'ai commencé comme ça, avec, bon, une médecine, c'est-à-dire technique d'aujourd'hui, dans les hôpitaux. Je passais l'internat, j'étais très jeune, j'avais 23 ans. Je me suis retrouvé dans un grand hôpital. À l'époque, on n'était pas très nombreux de garde à prendre, j'allais dire, dans la figure, mais tout ce qui, voilà, tout ce qu'il y avait autour de moi, mais en même temps, avec ce risque d'être un peu enfermé, et c'est pour ça que j'ai essayé de retrouver une médecine plus, voilà, plus, j'allais dire, plus basique. Et c'est comme ça que le fil en aiguille, bon, d'abord, je suis parti comme coopérant, on m'a envoyé en Tunisie, à l'hôpital de Sousse. Et les militaires, en fait, parfois, ils font des erreurs, ça arrive, on dit que Joseph Kessel, comme ça, par exemple, il avait marqué, sur sa position, il avait marqué journaliste, et les militaires avaient compris journalier. Donc, il a cassé des cailloux pendant six mois, pour avoir tout compris, c'était pas ça. Bon, moi, ça, c'était un petit peu moins grave, mais enfin, il m'a envoyé dans une maternité. Donc, j'ai fait mon service militaire dans une maternité. Je n'étais pas, je ne m'attendais pas à ça, à vrai dire, j'ai fait des accouchements pendant que j'ai fait mon service militaire, bon, et ça n'a pas suscité en moi une vocation dans ce domaine, je veux dire, ça, voilà, c'est, bon, la seule chose, c'est que maintenant, je n'ai plus peur quand je suis, je dis, à côté d'une femme enceinte, voilà, c'est tout, mais ça ne m'a pas donné envie de continuer comme ça. Mais par contre, ça m'a, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que le petit étudiant où j'étais, qui était bien calé dans ses certitudes et puis dans ses, dans l'apprentissage de son métier, j'ai découvert qu'en fait, l'essentiel, ce n'était pas seulement les maladies, vous voyez, les maladies, au fond, elles sont les mêmes partout, ce qui change, c'est l'humain, ce qui change, c'est ce qu'il porte, la maladie, c'est la personne qui porte la maladie et c'est ça, il commence à, il a commencé à m'intéresser à ce moment-là et puis quand je suis rentré, j'ai eu envie de repartir, j'ai eu envie de m'engager comme ça, dans une médecine plus, oui, plus engagée, de toute façon et c'était le début, c'était le tout début de Médecins Sans Frontières qui à l'époque était une toute petite ONG, c'était grand comme, voilà, un métier de septembre là, deux pièces, c'était une bande de médecins, d'infirmières, etc., qui s'étaient regroupées pour essayer d'agir, donc c'était très, très un brillonnaire, pas très efficace, il faut bien le dire, mais très passionnant parce que finalement on a vécu une grande aventure, donc je suis entré là-dedans et ça m'a permis d'acquérir une autre, d'acquérir une autre forme d'expérience qui était moins technique sur la médecine et plus ouverte, si vous voulez, sur le monde, sur les conflits, sur, voilà, mais je ne réponds pas à toutes les questions parce que d'ailleurs je l'ai oublié, donc c'est un peu grave. C'est pas grave, je vais vous poser une autre. Donc justement, sur les pathologies, en tant que médecin, effectivement, vous étiez spécialisé, sauf pendant la période de votre service militaire, sur plutôt la neurologie, en tant qu'humanitaire, aussi plus tard en tant que conseiller au ministériel, puis en tant qu'ambassadeur, vous avez eu à être reconfronté plein fouet aux pathologies du monde en général. Sur quelle pathologie, j'irais, avez-vous ressenti le plus l'urgence d'écrire et de quelle manière ? C'est-à-dire que moi, quand j'ai été jeune, j'aurais pas osé dire que je voulais écrire. J'avais été... Bon, je venais d'une famille qui... Bon, il y avait mon grand-père médecin, etc., mais enfin, après, une famille très divisée, peu de moyens, et au fond, j'étais un peu obligé de gagner ma vie. En plus, je me suis marié assez jeune, j'ai eu mon premier enfant assez jeune, il fallait que je gagne ma vie. Donc, je ne pouvais pas, et j'aurais pas d'ailleurs osé dire que je voulais écrire. Ça m'aurait paru un petit peu déplacé. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas si mal que je ne puisse pas le dire parce que je pense que pour commencer à dire quelque chose, à écrire quelque chose, il faut déjà avoir vécu. Enfin, le gars, moi, je le ressens comme ça. Donc, je n'ai pas pensé en agissant, en me lançant dans la vie que j'allais écrire. Je suis simplement pensé à gagner ma vie et à essayer de surmonter simplement d'obstacles qui étaient dressés devant moi. Donc, j'ai commencé à travailler très tôt. Et, comme tous les médecins, il y avait des maladies qui m'attiraient plus que d'autres. C'est bizarre d'ailleurs de dire ça. Mais finalement, il y a des sympathies. On a des sympathies pour certains types de maladies ou de malades. C'est bizarre. On ne devrait pas. Normalement, on devrait considérer tout ça de façon égale. En revient, ce n'est pas vrai. Les médecins et bien certains malades. Par exemple, moi, j'y commençais, j'aimais bien les asthmatiques. Voilà, les idiomes. Enfin, j'aimais bien les asthmatiques. Je trouvais qu'il y avait dans l'asthme quelque chose d'assez presque touchant parce que c'était des patients qui finalement réagissaient par le corps à des choses très complexes qui venaient de leur environnement, qui venaient de leurs affects. Et moi, je trouvais des malades vraiment très touchants, très attachants. Mais en même temps, au bout d'un moment, je trouvais que l'asthme, c'était une expression un peu fructe finalement de tout ça. Et j'ai évolué. Après, j'ai découvert la neurologie et j'ai choisi cette spécialité parce que je l'ai trouvée extrêmement, sans le savoir encore, je n'aurais pas pu le dire à ce moment-là, mais je crois qu'aujourd'hui, je pourrais dire que je l'ai trouvée romanesque. Parce qu'un malade neurologique, c'est quelqu'un qui revient d'un voyage. Il revient d'un voyage dans son corps. D'un coup, il a vécu quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Les gens ne se rendent pas compte de... Nous ne nous rendons pas compte, le premier, de tout ce que nous contenons, j'allais dire, comme une sensation bizarre, des trucs qui d'un coup surviennent, une main qui se met à... des fourmis dans une main ou une paralysie ou des maladies comme l'épilepsie, par exemple, qui tout à coup font tomber sur vous. C'est une espèce de destin étrange où on ne se souvient plus de rien. Des maladies qui ont été longtemps considérées, d'ailleurs, comme des... comme des espèces de manifestations divines qui vous écrasent. Et je me souviens, par exemple, d'un jeune patient qui est amené par sa mère. C'est un gamin qui faisait ce qu'on appelle l'épilepsie temporale, c'est-à-dire qu'il avait des charges électriques dans une partie du cerveau, mais il ne perdait pas complètement connaissance. Et sa mère ne croyait pas à tout ce que disait le gamin. Elle disait, dis au docteur ce que tu ressembles. Et alors, il avait ce phénomène qui arrive dans certaines épilepsies temporales, c'est-à-dire qu'il revoyait des images, parce que c'est une zone qui met en branle la mémoire. Et donc, il avait dans un émi-champ, la moitié d'un champ visuel, des images c'était comme si on lui avait passé un film, si vous voulez, alors que de l'autre côté, il voyait normalement. Et sa mère, c'est vraiment il compte ce gamin quand même. Et bien, j'ai dit, mais madame, c'est vrai, c'est vrai, ce qu'il dit est vrai. Et je trouvais ça passionnant. Mais en même temps, c'est vrai que ça, c'était la maladie, j'allais dire, parce qu'elle a de plus individuel. Et très rapidement, effectivement, engageant un peu plus dans des actions de type humanitaire avec ces grandes ONG que nous avons contribué à créer, finalement. Je me suis retrouvé dans ce que vous appelez les pathologies collectives, mais enfin, c'est plutôt, je ne vois pas comme ça, je crois qu'on ne peut pas, mais en tout cas, dans des situations qui étaient, elles, évidemment, très intéressantes en elles-mêmes. Je ne les comparerais pas à des maladies, c'est-à-dire les situations de guerre, situations d'épidémie, etc. Et puis, alors après, vous avez mentionné tout en même temps, mais je découpe en morceaux, après, c'est vrai qu'un certain nombre des dirigeants de ces grandes ONG sont entrés en politique, ce qui n'est pas mon cas, je n'ai pas voulu faire de politique. Et donc, ils sont devenus ministres, enfin, ils ont mal tourné. Et en fait, ils sont devenus des gens engagés, et tout ça. Et moi, j'ai suivi un certain nombre d'entre eux dans leur cabinet ministériel ou par le biais comme ça, de l'animation. C'est comme ça que je me suis retrouvé au Brésil, par exemple, puisque j'avais fait partie du cabinet de Claude Mayuret, j'en parlais tout à l'heure avec Bernard, qui était président de la Médicine sans frontières, qui est devenu secrétaire d'État au droit de l'homme, au gouvernement Chirac, il y a très longtemps. Et ce pauvre garçon, il n'avait aucun moyen, c'est-à-dire qu'il était ministre, mais il n'avait pas d'argent, il n'y avait rien pour agir. Donc, moi, j'étais sans conseiller, alors en fait, on passait des heures à regarder la cour, il y avait un cerisier du Japon qui se sécurisait, en gros, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire ? Donc, finalement, ça s'est passé comme ça pour moi et au bout d'un an, on m'a dit, on va vous récompenser parce que vous avez bien servi la République et on m'a envoyé comme conseiller culturel au Kenya, si tu sais ça, et l'ambassadeur ne m'a pas voulu parce que j'étais médecin et surtout parce que j'avais une formation, je suis neurologue, mais j'avais aussi une formation psychiatrique et il était inconcevable pour lui de travailler avec un psychiatre et quand je l'ai rencontré, j'ai compris d'ailleurs. Peut-être qu'il avait peur de travailler l'hissé alors. Donc, finalement, on m'a envoyé au Brésil et je me suis retrouvé dans un tout petit poste mais qui était très intéressant et c'est vrai que tout ça, finalement, il y a une dérive par rapport à mon métier d'origine. En gros, j'avais quitté les rails, au départ, je suis en déraille, puis quand vous quittez les rails, vous ne savez pas trop où vous allez et là, la vie vous apporte des choses mais qui, dans un premier temps, ne sont pas forcément très faciles à analyser. C'est un peu pêle-mêle, c'est un peu en termes de désordre et ça se met en place doucement. Et c'est là que, si vous voulez, la partie littéraire, en fait, pour moi, est arrivée. Je me suis dit, au fond, puisque, au fond de moi, j'avais cette envie d'écrire, c'est l'occasion de le faire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tous ces matériaux, on peut les rassembler et commencer à écrire. J'ai commencé à écrire d'abord des essais, des livres techniques, si vous voulez, parce que les médecins, un peu le complexe de, au fond, de ne pas être des intellectuels. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre, mais on nous a formés à un métier technique. Et moi, pendant que j'avais, pendant que mes amis qui faisaient des études de lettres, lisaient, s'améliorisaient avec toute la culture, eh bien, moi, j'apprenais le nom des artères abdominales, etc. Donc, on a ce complexe. Et moi, j'ai commencé à écrire des choses techniques. J'ai commencé à écrire des livres qui racontaient un peu, qui analysaient ce que je faisais dans tous ces processus justement humanitaires, dans ces questions nord-sud, ces questions de développement, etc. J'ai commencé comme ça. Et puis, ça ne me plaisait pas. ça ne me satisfait pas parce qu'au fond, écrire des essais, écrire des livres politiques ou techniques, c'est prêcher des convaincus. En général, vous êtes lus par des gens qui s'intéressent à ce que vous dites parce qu'ils pensent déjà à peu près comme vous, ou alors ils vous engueulent. En tout cas, c'est pas. Mais, au fond, je faisais des cours à ce moment-là, et les étudiants pour me faire plaisir, vous savez, ils font des résumés de vos livres et tout ça. Puis, vous voyez arriver un squelette, quoi, blanchi, et vous vous dites mais c'est pas ça que vous voulez mettre. C'est la chair qui m'intéresse. Je voulais mettre des portraits, je voulais mettre des émotions, je voulais mettre des paysages, je voulais transmettre des choses que j'avais vécues, que j'avais senties. Et c'est pas en écrivant des livres comme ça tout sec que je vais y arriver. Donc, le roman. Mais, le roman, c'est un gros morceau. Moi, je suis arrivé là par une toute petite porte et j'ai tâtonné et je me sentais pas légitime du tout. Je me sens toujours pas légitime d'ailleurs pour faire ce genre de choses. Mais, je me suis dit, ben voilà, au lieu de me tourner les sangs et puis de me dire, voilà, je me suis dit, je vais écrire les livres que j'ai envie de lire tout simplement. Voilà. Et, comme j'avais eu une vie qui était emplie de choses assez dures, en fait, puisque très tôt j'étais en contact quand même avec la maladie, avec la souffrance, avec les situations qui étaient souvent des situations de crise, qu'elles soient individuelles ou collectives, je me suis dit, moi, quand j'écrirai, ça sera heureux. Je serai heureux, c'est tout. J'ai eu assez de raisons et de moyens de m'embêter comme ça dans la vie. Le jour où j'entrerai dans l'univers littéraire, je le ferai avec bonheur. Alors, c'est un truc totalement ringard, le bonheur. Ça se fait pas. C'est, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis assez en marge de ce qui s'écrit. Beaucoup de lecteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être heureux, mais pas les critiques littéraire tellement. En tout cas, ça ne se fait pas. C'est pas ça. Mais moi, ça m'est égal. Et le premier roman que j'ai écrit, je traversais une période vraiment difficile avec des deuils, avec vraiment des épreuves personnelles. Et je l'ai écrit pour me libérer de tout ça et pour être heureux. Ça s'appelait La Distance. C'est un livre qui se passe, c'est un récit galopant comme ça, etc., et qui me rendait heureux. Et alors, c'est marrant parce que je donnais, moi, j'écris à la main. Et donc, ça faisait un gros tas de feuilles, là, 700 pages et tout, dans un coin. Donc, je termine ça, je suis content de tout. Et puis, je ne l'ai pas donné à taper tout de suite. Je l'ai essayé sur le coin du bureau et j'avais une personne qui tapait mes autres livres, enfin, mes livres techniques, un peu, voilà, alors, pour le fil, elle tapait ça, tout ça. Et là, je donnais ça et alors là, elle tapait trois fois plus vite, elle me demandait, elle faisait des commentaires, celui-là, il meurt trop vite, machin, etc. Et je me disais, c'est merveilleux parce que ce livre m'a rendu heureux quand je l'ai écrit, mais peut-être, peut-être, que ce bonheur, il passe aussi à ceux qui le lisent. Et la secrétaire, c'était la première, si vous voulez, mais après, il y en a eu d'autres. Et quand le livre est paru, c'est un gros livre, je l'ai envoyé par la Poste, bon, il y a des éditeurs, contrairement à ce qu'on pense, les éditeurs, ils travaillent et lisent beaucoup, ils ont des systèmes de filtres, enfin, voilà, et donc, voilà, on m'a téléphoné en me disant, c'est très bien. Je n'étais pas le premier, j'avais essayé, déjà, je les ai eu un peu à l'usure, je m'avais refusé d'y aller d'avant, mais je les avais déjà vus. Et puis celui-là, on l'a pris et quand il a été publié, j'avais repris des fonctions dans un hôpital, c'était à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, je tenais, j'avais la responsabilité d'un pavillon médico-psychiatrique, de malades qui fait mix, ou c'est-à-dire, et le livre parait, bon, un roman, et puis, j'ai hésité, j'aurais dû d'ailleurs prendre un pseudonyme, mais comme il était sous mon nom, les malades, vous savez, quand je sortais de la chambre, ils me disaient, docteur, est-ce que vous pouvez rester une seconde ? Et alors, je faisais la visite avec les infirmières, les internes, tout de là, voilà, et puis je restais seul avec les patients et à ce moment-là, ils ouvraient la table de nuit et ils sortaient le livre et après avoir fait une ordonnance, je faisais une dédicace. et c'était une sorte de cisaillement comme ça entre l'imaginaire et le réel puisque pour moi, écrire, c'était une activité solitaire, secrète, un peu, une occlure, au fond, et puis tout d'un coup, ça arrivait comme ça au grand jour et donc ça a été le début, j'allais dire, d'un processus dans lequel j'ai compris que peut-être, en effet, ce que j'avais envie de lire et en tout cas, ce que j'avais envie d'écrire pouvait trouver un public et pouvait me permettre d'entrer vraiment en communication avec les autres sur le mode que j'avais souhaité, c'est-à-dire sur celui du bonheur. Mais pas, ça veut dire, je ne veux pas faire des livres liant-lian, c'est pas l'action du bonheur avec un sourire fixé comme ça, c'est pas ça, mais des livres dans lesquels on suit des personnages solaires qui traversent les épreuves éventuellement, qui traversent la vie avec quelque chose de confiant, si vous voulez, c'est peut-être un peu bête comme ça, mais je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a, au fond, dans l'expérience que j'avais eue, à la fois la douleur de cette manière de ma vie, mais aussi la volonté de ne pas être accablé par cette douleur, c'est-à-dire de regarder en forme d'optimisme. Vos derniers, vos plus récents ouvrages sont néanmoins des ouvrages assez durs, en tout cas, ils traitent de réalités qui n'ont rien, comme vous dites, de nion-nion. Si on prend, l'exemple de Katiba, qui traite justement du problème du terrorisme dans la balance aérienne, et si on prend Checkpoint, ce sont deux livres sur lesquels on va revenir, mais notamment, vous utilisez, par exemple, pour Checkpoint, un procédé dont vous avez aussi utilisé dans notre livre qui est finalement de revenir quelques années, voire pour la vie sain, quelques siècles en arrière, afin de pouvoir aborder un sujet très actuel. C'est un procédé, je dirais, que vous utilisez effectivement comme une technique littéraire, ou est-ce que c'est parce que cet emprenant se recule en vous référant à une expérience pour Checkpoint d'il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, que vous comprenez mieux les enjeux. Alors, je pense que c'est surtout, je vais revenir un instant à la médecine, je crois que c'est l'héritage de ce métier, ça aussi. C'est-à-dire que les médecins ont ce privilège de pouvoir tout voir, tout savoir, tout demander. au terme de vos études, vous prêtez le serment d'Hippocrate, qui est un moment solennel, dont on ne perçoit pas d'ailleurs l'importance pendant qu'on le vit, on le perçoit bien après. Et ce serment, tous les médecins le prêtent, et il consiste à dire, vous n'aurez plus les termes exacts par cœur, mais il vous dit, voilà, vous entrerez partout, vous verrez tout, on vous dira tout. Les patients vous montreront leur vie, leur intimité, leur souffrance, leur tout, mais vous ne pourrez pas le dire, vous ne pourrez pas le révéler, vous devrez garder le secret sur ce qu'il vous dit. Et ça, c'est quelque chose de très fort, parce que cette idée du secret, elle habite, je crois, chacun de ceux qui a... Le métier n'est pas le seul domaine du secret, mais c'est aussi, il y a des métiers qui sont habités par le secret, mais je pense que les médecins sont ceux pour qui cette idée du secret est la plus forte, et en tout cas elle est ancrée en nous dès le départ. Alors quand vous écrivez, quand vous prenez la décision de raconter quelque chose, forcément vous puisez dans votre expérience, forcément vous puisez dans votre vécu, et puisez dans ce vécu sans trahir la confiance qu'on vous a faite, sans que quelqu'un puisse se reconnaître, sans que un portrait puisse offenser, puisse trahir, dire, je n'ai pas envie de cette confiance profonde qui vous a été faite, c'est le piscine, c'est le piscine. Et je sais que moi ça m'a bloqué pendant longtemps, c'est-à-dire que j'avais envie de raconter des choses que j'avais vues, que j'avais vécues, et puis je ne me sentais pas le droit de le faire. Donc il fallait se sortir de cette contradiction et pour y parvenir j'utilisais, chacun, ça s'est le mieux, mais moi j'ai utilisé le décalage, c'est-à-dire le décalage dans le temps. D'abord, il y a d'autres types de décalages, mais le plus simple c'est le décalage dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, j'ai beaucoup voyagé dans le... beaucoup séjourné dans l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, le Soudan, le Somalie, etc., c'est une région que je connais un peu et il m'était difficile de raconter directement ce que j'avais fait, au juge. Alors, le premier roman que j'ai écrit se passe à la charnière du XVIIe et du XVIIIe siècle, basé sur une histoire vraie. C'est la première ambassade qui a été envoyée par Louis XIV dans cette région du monde. On savait, à ce moment-là, qu'il y avait un royaume chrétien par là-bas. On ne savait pas très bien où il était, c'était le royaume dit du prêtre Jean et Louis XIV a envoyé une ambassade pour aller voir un peu ce qui se passait. Il était très influencé par sa maîtresse, la main de maintenant, qui était dans la main des jésuites. On va convertir ces gens-là. On va les ramener dans la foi catholique. Ils ont envoyé une ambassade. L'ambassadeur, qui n'est pas un ambassadeur, qui est un consul au Caire, a donc reçu l'ordre de partir pour l'Éthiopie. Mais il n'avait pas du tout envie d'y aller parce qu'il était très bien au Caire, il était très bien installé. Donc, il a délégué quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était un médecin. C'était un apothicaire, un peu charlatan du Caire, à qui il a confié le soin de faire cette mission. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'était la première. Il y a des mémoires, il y a des traces historiques de cet épisode. C'est très peu de choses dans l'histoire. Enfin, dans les livres d'histoire, ça fait 10 lignes. mais c'est une histoire vraie. Donc, j'ai pris cette histoire et au fond, là, j'avais des tas d'éléments dans lesquels je me projeter. C'était un médecin. Ce chemin entre le Soudan et mon plateau d'Éthiopie, je l'ai fait. Un consul, j'en avais eu un, j'étais sous ses ordres quand je travaillais au Brésil. Enfin, le mot travailler était un peu fort d'ailleurs parce que, pas une chose à faire mais j'avais comme patron un consul général avec qui je ne m'entendais pas tellement. Donc là, je n'aurais pas pu dire du mal de ce malheureux diplomate mais enfin, quand j'ai raconté cette histoire qui se passait au 18ème siècle, j'ai mis le paquet. J'ai pu dire tout ce que j'avais pu, ce qu'il y avait sur le cœur. J'ai pu raconter les choses, les paysages qui avaient traversé les mêmes. Donc finalement, le décalage dans le temps m'a prend des jugements libérés. Et au fond, j'ai pu raconter cette histoire qui était la mienne et qui était au fond une histoire en présent. Et au fond, toutes les questions qui étaient mises en jeu par cette rencontre étonnante puisque, au fond, le personnage central de ce livre, sans m'étendre dessus, mais c'est un personnage, ce poncé là, qui va découvrir, entre guillemets, l'Ethiopie, c'est à la fois celui qui va découvrir ce pays et qui va le refermer derrière lui. C'est-à-dire, il va y entrer mais par la suite, il va faire en sorte que personne ne puisse y retourner parce qu'il va considérer qu'il ne faut pas, que ce n'est pas la peine d'aller convertir ces gens-là, que ce n'est pas la peine de les endetter, qu'ils ont leur forme de vie, de développement, de souveraineté, etc. Et quand il revient, il referme ce pays derrière lui. Et d'ailleurs, pendant plus de 50 ans, plus de personne n'y retournera. Donc je trouvais qu'il y avait à la fois l'enjeu de comprendre ce qui s'était passé, ces rendez-vous manqués, etc. Et puis en même temps, la possibilité de se projeter dans le présent ce qu'il pourrait raconter dans l'histoire. Et là, ça m'a débloqué. Donc ce procédé qui consiste à se déporter un peu dans le temps, il est extrêmement libérateur pour moi. Alors après, pour un livre comme celui-là, le déplacement est plus faible parce qu'en fait, c'est bizarre, j'ai eu envie de l'écrire parce qu'on a fêté, enfin fêté, ils ont célébré récemment les 20 ans de la gare de Bosnie. Déjà 20 ans. Et il y a eu un certain nombre de cérémonies qui ont eu lieu à Sarajevo, etc. Je suis retourné là-bas. Je suis retourné, j'avais été envoyé par un journal pour les matchs qui m'avaient envoyé de faire un papier là-bas, sur la vie. Et je me suis retrouvé dans des lieux que j'avais connus 20 ans plus tôt. j'étais allé beaucoup là-bas, je me suis occupé notamment de libération d'otages, on avait plusieurs groupes d'otages qui étaient prisonniers là-bas, je me suis occupé de tout ça, je me suis occupé de pas mal de choses et tout ça m'est revenu. Mais ça m'est revenu et 20 ans avait passé. Donc, déjà il y avait ce décalage, mais surtout le décalage, maintenant, je n'ai plus besoin parce que quand même j'écris pas mal de livres, ça fait presque 20 ans que je tourne dans ce métier et donc, il y a d'autres techniques en fait pour se décaler, j'allais dire, du présent pur. On dit que par exemple Simonon, qui écrivait des choses très en dehors de lui, finalement, les biographes de Simonon disent qu'il a écrit une espèce de vaste autobiographie éclatée, elle a mis des petits bouts de lui partout. On peut finalement cacher, j'allais dire, le lien qu'on a avec un événement, autrement que par les citoyens au XVIIe siècle. D'autres systèmes. Et là, au fond, c'est la fiction qui nous permet de prendre des distances parce qu'il y a à la fois des événements qui sont revenus et que je suis retourné là-bas et qui étaient réels, mais en même temps, je les ai mis dans une sauce qui fait que, bon, tout ça est un peu difficile à reconnaître. Et en tout cas, je pense que personne ne peut directement se reconnaître. mais par exemple, quand j'étais là-bas, il y a 20 ans, un jour, j'ai été frappé, j'étais allé dans la Bosnie centrale, c'était en hiver, et j'arrivais dans une sorte de mine désaffectée, enfin, mine à l'arrêt, mine de charbon à l'arrêt. C'était la guerre. La mine était entourée de barbelés et il y avait un contingent de casques bleus français, du génie qui gardait cette mine. Elle était arrêtée. Et je me souviens qu'il y avait eu des combats, donc il y avait des réfugiés qui étaient dans la zone à l'intérieur des barbelés et il y avait des gens qui étaient des soldats, enfin, des miliciens qui étaient à l'extérieur et qui avaient cherché à les tuer. donc finalement ça avait figé la situation. Et alors, les casques bleus finalement étaient les garants d'une forme de paix ou en tout cas de sécurité relative. Et alors, les réfugiés, ces réfugiés, ils dormaient comme la mine était à l'arrêt dans les fours à coques, les grands fours qui étaient évidemment éteints mais qui fermaient avec des grandes portes collissantes comme ça, des grandes portes fermées comme des portes de coffre-forts alors on ouvrait ce truc et on trouvait déjà des réfugiés à l'intérieur. Et c'est bizarre comme les images où je suis très visuel dans la façon de concevoir les livres et tout ça et ces images peuvent être à l'origine d'un livre. C'est Umberto Eco qui raconte par exemple que quand il a écrit Le Nom de la Rose il a su une sorte de vision comme ça où il a vu l'image d'un moine comme ça je ne sais pas d'où ça sort lui-même ne le sait pas un moine qui est mort et qui est à quatre pattes comme ça et dont la tête repose dans une sorte de fontaine remplie d'eau mais rouge de sang et le moine il est là comme ça et il écrit ce livre à partir de cette vision et bien moi celui-là j'ai eu envie de l'écrire à partir de cette vision des fous et au fond quand j'y pense il y a toujours dans les livres que j'écris il y a toujours au démarrage une image une image qui peut parfois toute bête parfois d'ailleurs n'occupera aucune place dans le livre peut-être ou très peu par exemple Rouge Brésil je me souviens que j'avais été très frappé par une anecdote dans cette histoire qui se déroule au XIe siècle cette brève incursion des français à Rio le chef je peux raconter l'histoire je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas je raconte ça parce que j'aime bien ces histoires parce qu'elles sont enfin je trouve qu'elles expriment bien comment les choses fonctionnent dans l'esprit comment on passe finalement de l'intuition à la création et il y avait dans l'histoire de cette épopée un peu curieuse de ces colons qui sont restés 5 ans en fait dans la baie de Rio ces colons français qui sont repartis il y avait un truc curieux il y avait un détail curieux c'est que le chef de cette expédition c'est un amiral français chevalier de Malte et dans un temps préalable avant il avait fait une expédition en Écosse pour aller libérer Marie Stuart la petite Marie Stuart et il a fait une chose extraordinaire Marie Stuart était prisonnière de ces sujets les anglais ne voulaient pas effectivement la lâcher mais la libérer donc pour la libérer Louis Gagnon cet homme ce chevalier de Malte est arrivé par l'ouest comme ça il a compris qu'il ne pourrait pas passer que la flotte anglaise allait le bloquer alors avec ses galères il a fait tout le tour de l'Écosse par le nord imaginez-vous et il est arrivé par derrière c'est-à-dire qu'il est arrivé par l'est il est arrivé par l'ouest et il a libéré Marie Stuart les Écossais ont été tellement bouleversés par cet exploit de cette façon donc il a ramené Marie Stuart qu'ils lui ont donné une garde écossaise et il a ensuite continué sa vie toujours avec cette garde écossaise et quand il est parti au Brésil envoyé par le roi de France il était avec des Écossais et parmi ces Écossais il y en avait un qui jouait de la cornemuse mais ça plaisait pas tellement aux autres cornemuse bon ça ne plaît pas à tout le monde c'est moche c'est bizarre enfin les gens qui aiment bien donc ça énerve donc les marins disaient avec la cornemuse tous nous cassent les oreilles donc va jouer de la cornemuse loin et donc quand ils sont arrivés à Rio le gars prenait sa cornemuse et puis il marchait sur la plage et là il avait trouvé une baleine morte échouée sur le rivage à Rio il n'y avait rien à Rio il n'y avait pas il y avait une baleine morte alors il montait sur la baleine avec sa cornemuse et là dans cette baie magnifique de Guanabara avec ces nuages souvent d'orage qui arrivent qui passent au dessus de la baie ils se sentaient peut-être un petit peu en Écosse ils jouaient de la cornemuse et c'est marrant parce que ce simple détail m'a fait écrire ce livre c'est à dire que j'ai écrit ce livre au Brésil que vous avez mentionné tout à l'heure j'ai écrit à partir de là à partir de cette image de cet Écossais sur sa baleine en train de jouer de la cornemuse ça prend trois lignes dans le livre qui en fait 600 pages mais c'est le déclencheur et je pense que ça c'est quand même le processus essentiel c'est à dire ce passage une sorte de déclic de l'image jusqu'à la création alors avant de poursuivre l'échange avec le public moi je voudrais revenir sur la conclusion de Checkpoint puisque vous y avez ajouté une postface et justement vous faisiez référence à cette image que vous avez profondément marqué de ces victimes qui étaient enfermées dans les fours à coques et vous concluez en écrivant entre temps le monde a changé et très vite désormais des chrétiens d'Orient au dessinateur de Charlie des filles enlevées au Nigeria aux otages égorgés de Syrie il y a partout des victimes nouvelles dans lesquelles je retrouve le visage aperçu à la carange celui de la fiancée des fours des victimes que l'on a envie d'aimer d'un amour particulier celui qui incite à prendre les armes alors cette conclusion pour une personne qui a consacré son engagement à l'humanitaire résonne de manière très dramatique et pourriez revenir sur celle-ci en fait c'est tout le thème du livre c'est-à-dire qu'en fait c'est que bon je suis parti de ce détail mais après j'ai construit une intrigue cette intrigue est très simple c'est-à-dire que bon c'est histoire d'un convoi de gens qui partent dans un convoi avec deux camions pour apporter des secours alors il y a des couvertures il y a la nourriture voilà un truc qu'on met dans les convois humanitaires pour la dossier et puis au fil des kilomètres ils vont se rendre compte qu'entre eux ils n'ont pas la même conception des choses il y en a qui ont une conception classique de l'humanitaire les gens souffrent on leur apporte de la nourriture des médicaments mais il y en a d'autres qui ont une conception plus radicale disant si ces gens la souffrent il ne s'agit pas seulement de leur mettre un pansement sur la jambe il s'agit de les aider à se libérer à vaincre l'oppression dont ils sont victimes et toutes ces questions finalement elles entrent au fond l'action depuis très très longtemps quand je repense à mon grand-père dans son camp de concentration bon ça s'est produit bien sûr avant ma naissance mais je me dis au fond quand il était à Mückenwald dans un camp de concentration en Allemagne pendant deux années on leur aurait dit écoute on va t'apporter des médicaments on va t'apporter des couvertures on va t'apporter des carambars des trucs à bouffer etc tu auras tout ce qu'il te faut mais les allemands vont rester les nazis vont rester au pouvoir en France tu resteras prisonnier on continue la guerre va continuer etc il aurait dit non il aurait dit mais je veux dire c'est absurde face à ce qui se passait pendant la deuxième guerre mondiale la réponse elle n'était pas humanitaire c'est évident et d'ailleurs c'était la grande faillite de la croix rouge internationale dans cette guerre c'est de croire qu'effectivement on pouvait répondre à ce qui se passait par l'humanitaire mais en même temps c'est nécessaire quand même c'est nécessaire quand même d'avoir cette approche de soulager individuellement les victimes et en effet quand on est médecin on ne peut pas dire aux gens écoutez puisque voilà il y a des raisons pour votre maladie donc je ne vous soigne pas bon vous avez trop bu vous avez trop fumé bon bah tant pis je ne vous soigne pas non donc tout est nécessaire il est à la fois nécessaire d'avoir cette approche du soin cette approche du secours et en même temps ça ne résout pas les problèmes c'est pas ça qui va sortir les victimes des situations dans lesquelles ils se trouvent en tout cas pas partout et en tout cas pas dans ce genre de guerre donc moi je ne voulais pas faire un livre philosophique là dessus je voulais que ces questions les lecteurs puissent se les poser mais qu'ils puissent se les poser en montant dans un camion c'est à dire en vivant avec les autres car finalement dans ces missions humanitaires je trouve que ce qu'il y a de plus intéressant souvent c'est cette cohabitation de gens qui ont des motivations différentes des opinions différentes et ce micro dans des camions il y a un film il y a un film évidemment qui m'a beaucoup inspiré là-dedans qui est le salaire de la peur vous savez ces deux camions je ne sais pas si on le regarde encore beaucoup maintenant c'est ces deux camions d'explosifs avec les montants charbanelles etc et puis finalement c'est un huis clos mais ils bougent c'est à dire ils sont dans un huis clos il n'y a rien de plus enfermé qu'une cabine de camions mais en même temps elle bouge donc la situation change autour mais on est confronté comme ça à l'autre et à l'autre dans des moments où il va se révéler où il va révéler ses conceptions et donc au lieu plus j'avance en âge et malheureusement ça commence pas mal et je veux dire moi je peux exprimer les choses sur un mode théorique ça m'ennuie je n'aime plus lire des essais des machins c'est comme ci c'est comme ça non moi j'ai besoin d'incarner les choses j'ai besoin de cette espèce de jeu du théâtre ou du roman dans lequel il y a des personnages des personnages qui sont ni blanc ni noir qui ont leurs ambiguïtés etc et qui se confrontent et je pense que la grande richesse culturelle par exemple de l'héritage des lumières etc pour moi c'est plus d'Hydro que Voltaire c'est plus ces écrivains qui ont qui ont philosophé en mettant en scène les opinions qui se comme ça cet art de la conversation et donc là c'est toute la palette au fond des réponses qu'on peut faire à une sorte d'absurdité du monde à la souffrance du monde etc quel type de réponse on peut apporter il n'y en a pas une il y en a plein en tout cas il y en a plusieurs et elles se confrontent dans l'espace de ce gagnant merci effectivement c'est tout le cheminement du personnage principal Maud qui va évoluer petit à petit dans ce huis clos que vous avez si bien écrit et qu'on vous faisait référence à Simonon on voit que vous êtes vous aussi à maîtriser parfaitement ces scénarios qui petit à petit vont à la fois dévoiler des situations complexes et amener les personnages à évoluer dans leurs réactions je me tourne maintenant vers le public pour poursuivre cet échange il y a un micro caribard on prend quelques questions j'ai eu bien des questions pas des commentaires bonjour messieurs comment ça ? comme disait quand les deux on se sent bien en écoutant les dernières personnes intelligentes sur Terre est-ce que le docteur Jean-Christophe le fait ne se sent pas être ou ne pas être le continuateur de Jean-Pierre avec ce même un et je vous le remercie écoutez je ne suis pas impressionné mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a cette tradition des médecins écrivains et des témoins du Hamel écrit des livres sur la guerre qui sont très importants moi je ne me compare à personne et puis je n'oserais pas et au sein de la guerre des milles françaises d'ailleurs quand on est élu on commence par raser les murs parce qu'on a tous ces grands ancêtres autour de nous qui nous impressionnent beaucoup et on finit par se dire que voilà on n'égalera pas leur génie mais qu'on fait ce qu'on peut pour poursuivre leur œuvre donc voilà c'est tout donc je merci en tout cas de cette question mais il paraît qu'il y aura trop bonjour je voudrais savoir quels sont les auteurs qui ont le plus marqué qui ont le plus d'influence sur un parcours du terrain d'abord il y a beaucoup de trous dans mon parcours littéraire c'est à dire que j'ai conscience encore aujourd'hui quand je me retrouve assis à table à côté de gens qui ont fait grandes études de lettres etc je me rends compte de tout ce que je ne sais pas tout ce que j'ai pas lu souvent on me pose la question avait voulu tel auteur polonais et là je m'effondre parce que non et donc je n'ai pas je n'ai pas une culture classique enfin en tout cas pas systématique donc finalement je me suis orienté dans la lecture par le plaisir justement par des choses qui m'ont frappé m'ont fait réfléchir à certains moments mais il n'y a rien de systématique alors moi je viens d'une région au centre de la France à Bourges exactement où historiquement si vous voulez dans ma vie personnelle chronologiquement plus exactement il y avait un auteur qui a énormément influencé ma famille par conséquent aussi moi-même qui était Alain Fournier un roman qui a été pour moi une sorte de roman fondateur si vous voulez fondateur de la famille d'abord parce que nous vivions proche de la Sologne moi j'ai eu longtemps une petite maison à côté d'Épinoyle-Fleuriel où Alain Fournier était l'école d'Alain Fournier était là donc Le Grand Mold c'est un livre que je lis que je relis périodiquement et qui d'une certaine façon a structuré beaucoup de mes propres livres non pas encore une fois pour me comparer à lui mais parce que ce mouvement très particulier de ce roman ce qu'il a entrevu dans ce château cette demeure qu'il a entrevu dans un premier temps et puis qu'il va rechercher toute sa vie cette espèce de mouvement très particulier qui fait le plan singulier et d'ailleurs un peu bancal de ce roman mais aussi son charme m'a beaucoup influencé après évidemment moi j'aurais du mal je ne vais pas tous les citer bien sûr parce qu'il y a des littératures nombreuses et différentes mais parmi les auteurs si vous voulez sur lesquels j'ai une ou deux choses à dire il y a Giono pour d'autres raisons parce que j'ai beaucoup admiré chez Giono la capacité qu'il a à adapter les formes du récit au récit lui-même c'est-à-dire c'est un conteur c'est quelqu'un qui raconte des histoires pour moi c'est la valeur suprême pour moi un romancier c'est quelqu'un qui raconte des histoires je sais que ça non plus c'est pas très à la mode mais ça m'est égal donc moi je suis un raconteur d'histoire Giono est un raconteur d'histoire mais il a ce talent que j'ai essayé de suivre sans prétendre d'égaler c'est d'adapter la forme à ce qu'on raconte c'est-à-dire que Giono change de forme entre ses livres stendaliens comme comme le Hussard sur le toit par exemple et ses livres qu'on nous dit à tort provençaux comme Colin Rogin etc et dont il a dit à la fin de sa vie d'ailleurs que c'est en Écosse qu'il avait trouvé la lumière parce qu'il a voyagé en Écosse à la fin de sa vie il a dit mais finalement je n'ai jamais décrit la Provence j'ai toujours décrit l'Écosse c'est marrant mais donc c'est pas vraiment un écrivain provençal mais en tout cas la forme de ces livres-là est très différente de la forme de ces livres comme Angelo ou le Hussard sur le toit et ça je trouve que c'est quelque chose c'est une grande leçon mais il y a des littératures très différentes et évidemment aujourd'hui des littératures vraiment du monde entier j'ai pas mal lu la littérature russe j'ai mis une littérature de partout la littérature algérienne aussi par exemple mais la littérature américaine anglaise il y a un auteur par exemple ça paraît curieux mais de dire ça et je le dis parce que je crois profondément que c'est important de le souligner il y a un auteur qu'on n'attend pas forcément dans cette liste qui est John Le Carré par exemple dont je pense que c'est un des grands témoins ce sera avec le recul de l'histoire un des grands témoins de ce qu'a été le XXe siècle c'est-à-dire et pourquoi je dis ça ? parce que c'est pas un auteur qui est considéré comme un auteur littéraire et pourtant et pourtant ces littératures de genre en l'occurrence ces littératures d'espionnage sont des outils extraordinairement puissants pour décrire le réel de même qu'on se rend compte aujourd'hui que Simonon je le citais tout à l'heure qui était quand même un peu méprisé aujourd'hui apparaît comme un des auteurs majeurs et quand il est entré dans la pléiade d'une certaine façon ça a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur la puissance de cet auteur qui avait été mis dans un genre et je crois que c'était notre grande maladie aujourd'hui dans des sept cataloguaires il y a le roman historique le roman de l'anticipation le roman policier etc et tous ces genres on les évacue de la littérature finalement il ne reste plus rien dans la littérature et moi je crois qu'il faut réhabiliter ces genres là et se rendre compte qu'il y a des choses extraordinaires j'ai écrit un livre comme ça un peu d'anticipation parce que je ne lis pas tellement de littérature d'anticipation mais par hasard un jour je me suis retrouvé en Guadeloupe on m'avait envoyé dans un salon du livre c'était une erreur parce qu'en fait ce salon il était consacré à l'espace et moi on m'a envoyé avec mon livre sur la vie sainte qui passait au 18ème siècle en Éthiopie il n'y a rien à faire là et je me souviens j'attendais derrière ma petite table là qu'on vienne s'intéresser à moi mais je ressemblais il y avait un cosmonaute qui était là un cosmonaute français qui était là et je lui ressemblais alors il y avait beaucoup de gens qui se trompaient ils venaient me voir en voyant que j'étais un cosmonaute alors un monsieur un jour il arrive avec une petite fille avec des nattes et il dit sa fille il revient des étoiles et le cosmonaute c'est pareil en tout cas ça ne m'a pas beaucoup servi pour ça mais ce qui a été très utile dans ce salon du livre c'est qu'il y avait beaucoup d'auteurs de science-fiction et j'ai découvert à ce moment-là leur univers dans quoi ils vivent c'est des gens étranges les écrivains de science-fiction parce que c'est des gens qui ont l'air normaux mais en fait ils se réveillent ils prennent leur petit déjeuner ils montent dans leur soucoupe volante vous voyez et puis jusqu'à midi ils sont dans leur les épais laser les soucoupes volantes les montres les machins etc ils posent le stylo ils vont déjeuner et j'ai trouvé qu'il y avait là quelque chose qui était presque l'ordre du défi si vous voulez et cette littérature qui est vraiment pour moi l'archétype de la littérature de genre qui est vraiment mise dans des 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 c'est vraiment réservé aux gamins machin bon le fantastique tout ça c'est vraiment mis dans un truc mais il y a des choses extraordinaires là-dedans il y a des choses extraordinaires et quand on se penche dans ces littératures on se rend compte qu'elles sont extrêmement puissantes extrêmement intéressantes et fortes donc voilà je pense qu'il faut pousser ces portes-là et aller voir aussi ces littératures de genre je ne sais pas c'est un délice de vous dégoûter merci et de considérer ça en biblé alors c'est incroyable il y a quelque chose qu'il y a là je pense qu'il y a une question qui je ne vais pas passer est-ce qu'on ne peut pas parler pour réfléchir c'est une formation de neuro-psychiatrie pathologique des grandes puissances des grandes puissances des grandes puissances oui je vais je vais vous dégoûter ça parce que quand on se met l'humanitariste vous pouvez certainement avoir des idées psychologiques de satisfaction vous pensez des blessures des soulagés il y a surtout une puissance parce que vous ne pouvez pas agir sur la chaîne des régions à l'origine de ces blessures et qui se défassent il y a quelque chose de monoculte je vais maintenant à la fameuse la logique qui a été dédentissante il y a un sentiment vivant une attitude de hypocrisie je vais vous donner trois petits exemples peut-être seulement un seul c'est vrai c'est puissant vraiment c'est quand on assassine par drôme interposé des millions de personnes ce qu'on dit en culpabilité génocide par des capillités quand on assassine Ben Laden bien qu'il le mérite dans une je ne sais pas c'est Washington Obama il y a quelque chose d'individu quand on partit la possibilité que l'on dit sur cette affance on tombe dans la mort on dit que l'enfance alors c'est tous ces exemples-là on peut les interpellier et peut-être faire la trouver sur la proférence de maladie psychologique neurologique des complaisants je ne sais pas comment vous l'intérise je vais l'intérise par la mort ben écoutez c'est une piste moi je n'ai pas réfléchi à ça du tout il me semble qu'il y a un film d'ailleurs qui raconte l'histoire d'un de ces conducteurs de drones là justement dont vous parlez qui est un film américain sur la névrose de ces gens qui sont dans leur fort je ne sais pas où dans le Texas et qui pilotent des drones qui tuent des gens à très longue portée ben écoutez moi je retiens c'est bien quand on fait des rencontres parce qu'on prend des idées et puis voilà ça repartira peut-être un jour sous une autre forme mais je n'ai pas de réponse j'ai une question pour vous vous avez parlé de cette frustration de l'humanitaire pour l'aide mais derrière elle reprend vous avez parlé d'un docteur avec une dalle justement qui soulignait cette frustration et moi j'aimerais vous demander pourquoi vous êtes tenté par l'humanitaire sachant que justement vous alliez être exposé à cette frustration de penser des blessures qui seraient au même temps oui mais alors ça si vous voulez c'est aussi quelque chose qu'on règle tout de suite quand on choisit d'être médecin parce que vous ne guérissez pas tout le monde même quand vous ne faites pas d'humanitaire c'est juste la médecine je vais dire normale individuelle il faut tout de suite créer une sorte de de cloison entre voilà ce que vous allez voir ce que vous allez faire et puis vous sinon vous en mourrez tout de suite et les étudiants sont tout de suite confrontés à ça d'ailleurs en général la réponse intuitive c'est de se trouver toutes les maladies quand vous commencez les jeunes étudiants en médecine si vous en avez parmi vous dans vos familles il y a toujours une phase inéluctable ils se trouvent toutes les maladies parce qu'ils n'ont pas encore construit cette cloison donc ils rencontrent quelqu'un qui a une tumeur au cerveau et le lendemain ils ont l'impression d'en avoir une aussi bon alors après il ne reste plus que des petites choses du genre quand vous voyez quelqu'un qui se gratte vous grattez mais ça ça reste toute la vie c'est autre chose mais il faut construire cette espèce de cloison ça ne veut pas dire d'indifférence ça ne veut pas dire d'indifférence mais vous ne pouvez pas prendre sur vous toute la souffrance de l'autre c'est un métier c'est à dire c'est un métier vous partez le matin vous faites un métier dans lequel vous allez avoir des échecs vous allez avoir des succès vous allez avoir des joies vous allez avoir des déceptions mais vous ne pouvez pas vous laisser détruire par ce qui va toucher les autres donc il faut vraiment et je pense que l'humanitaire c'est exactement la même chose c'est à dire que simplement c'est à une autre échelle une échelle plus vaste peut-être la psychopathologie des comme dit monsieur des grandes puissances c'est à dire qu'on est plus dans une pathologie de société qu'une pathologie individuelle mais c'est la même chose c'est à dire que il faut savoir qu'on ne pourra pas qu'on ne pourra pas résoudre tous les problèmes la question après c'est de savoir s'il y a d'autres formes d'engagement c'est à dire que le médecin n'a pas le choix il a individuellement quelqu'un vient le voir il faut qu'il réponde à la demande qui lui est faite dans l'humanitaire c'est différent parce que finalement vous pourriez faire autre chose c'est à dire face à une situation donnée par exemple on a la situation là qu'ils vont connaître dans cette guerre ils sont tentés il y en a qui disent mais ça c'est pas la peine de faire comme ça c'est pas la peine d'aller apporter des couvertures ça sert à rien il faut mieux faire autre chose ça c'est un autre choix d'autre chose mais moi j'ai pas eu si vous voulez j'ai pas senti dans ces différents types d'activités de changement c'est la même chose et parfois vous êtes désespéré pour la même raison par exemple quand vous voyez quelqu'un qui a une maladie et que vous pouvez relier directement à quelque chose qu'il fait et qu'il ne devrait pas faire par exemple fumer ou boire de l'alcool enfin voilà vous voyez un cirotique alcoolique bon évidemment il a bu et c'est à cause de ça qu'il a une cirrhose mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas le soigner vous voyez c'est voilà donc je crois que c'est une chose qu'il faut surmonter c'est tout et est-ce que vous pourriez dans les trois minutes du personnel comment vous voyez ça parce que vous avez parlé dans votre processus d'écriture de romans d'une recherche du bonheur et de projets dans la vie qui font que vous portez mieux et dans votre action on n'agit pas à l'international comme ça le jour au lendemain en se disant je suis médecin à Paris je devrais un médecin avant médecin sans protière qu'est-ce qui vous a porté à passer de guérir des gens dans un hôpital à guérir des gens sur le front au niveau contre personnel ben ça s'est pas passé comme ça en été si vous voulez j'essaie de m'expliquer un peu mais je n'ai peut-être pas assez insisté moi j'avais une attente en choisissant ce métier qui était celle au fond de trouver le monde qui avait été celui de mon grand-père c'est-à-dire d'une autre époque et je n'ai pas eu envie de faire de la médecine telle qu'elle m'était proposée mais qui est très respectable j'ai des tas d'amis qui sont restés dans les hôpitaux qui sont devenus des médecins très spécialisés des chirurgiens etc très spécialisés moi ça ne m'a pas intéressé cet aspect technique ne m'a pas intéressé ça ne veut pas dire que je n'ai pas appris mon métier mais ça veut dire que je n'ai pas eu envie de devenir un chercheur spécialiste etc très très pointu et aujourd'hui vous savez les médecins ils sont très très spécialisés c'est-à-dire que vraiment au début c'était par exemple les chirurgiens au début il y avait ceux qui se faisaient ce qu'on appelait du mou digestif et puis ceux qui faisaient les os maintenant c'est le spécialiste du pied du genou voilà bref ça se restreint terriblement vous voyez toujours les mêmes types de malades toujours dans le même environnement j'ai pas eu envie de ça j'ai eu envie de me confronter à des choses plus vastes moins techniques parce que la médecine humanitale n'est pas technique elle est très sommaire c'est la médecine de mal et d'ailleurs c'est peu de la médecine vous savez quand les premières missions ont commencé par exemple les camps de réfugiés au début les camps de réfugiés on envoyait des médecins et c'était c'était les premières grandes missions de MSF alors pourquoi vous prenez un camp de réfugiés qu'est-ce qui se passe les gens vivent dans la boue ils bouffent n'importe quoi l'eau est souillée les poubelles s'accumulent partout etc alors vous envoyez des médecins et vous dites voilà si les enfants ont des troubles digestifs qu'ils viennent alors vous avez une queue vous soignez des gamins qui ont des troubles digestifs ils viennent dans la diarrhée on les souhaite vous leur faites des ordonnances puis le gamin il prend son médicament il repart boire de l'eau dégueulasse marcher dans etc et donc il revient le lendemain alors quand on a vu ça donc ça c'était toute première mission quand on a vu ça on s'est dit il faut peut-être agir plus sur les causes donc on a commencé on voyait des gens qui s'occupaient de l'eau par exemple sanitation creusées des puits et portaient de l'eau propre d'autres qui s'occupent des latrines d'ordonnées les camps etc quand une fois que vous avez donné de l'eau propre une fois que les gens ne marchent plus comme ça dans la boue une fois qu'il y a un circuit des ordures une fois que les latrines sont creusées vous envoyez des médecins et vous dites on va soigner les gamins mais il n'y en a plus parce qu'ils en ont besoin c'est tout et donc si vous regardez les grandes organisées aujourd'hui on voit de moins en moins de missions médicales et de plus en plus de missions j'allais dire d'environnement c'est à dire on envoie des logisticiens on envoie des gens qui font tout ça parce que l'approche médicale c'est une approche qui n'a pas de sens quand on regarde les choses un peu collectivement donc en fait aujourd'hui c'est de moins en moins une approche technique médicale en tout cas et de plus en plus une approche d'ensemble si on va prendre une dernière question j'aurais aimé une question d'une dame elle a réveillé bonsoir à l'estat du cinéma où il existe pour l'appel le roman c'est un peu ça pourquoi vous passez pas indirectement est-ce que t'es tellement voyagé dans des mêmes verres diplomatiques etc pourquoi ne pas passer autrement à la réalité parce que c'est une histoire de comment c'est un homme hypocrate ou juste le fait que vous soyez en partie diplomatique non je crois que si vous voulez je crois vraiment que la fiction le fait de créer une fiction de créer quelque chose qui n'existe pas ou pas encore ou pas comme ça est plus puissant d'une certaine façon que de décrire simplement une réalité et d'ailleurs moi quand j'ai ce m'est arrivé par exemple de faire une biographie j'ai fait une biographie d'un personnage qui avait beaucoup influencé mon enfance c'était Jacques Coeur au bout d'un moment donc j'ai une biographie romancée au bout d'un moment j'en ai marre de la vie réelle du gars je me dis mais moi j'aurais pas fait ça et il y a un moment où vous partez de la réalité des choses et puis cette réalité vous enferme parce que profondément je crois que c'est l'imaginaire qui me permet d'aller au-delà et de voir peut-être autre chose donc c'est vrai que si vous voulez le carcan de la réalité suivre une réalité il y a des livres par exemple que beaucoup comptaient pour moi quand j'étais jeune qu'on appelait les romans vrais je ne sais pas si vous vous souvenez Lapierre et Collines Paris Brutile Cette nuit la liberté etc. qui étaient suite d'immenses enquêtes faites par deux journalistes en fait Dominique Lapierre et Larry Collins qui recueillaient pendant des mois des mois des tas d'informations etc. et qui faisaient des romans vrais c'est à dire que Paris Brutile c'est la libération de Paris mais tout est vrai mais moi je n'aurais jamais le courage de faire ça parce qu'au bout d'un moment j'aurais envie de partir plus loin je suis plus romancier que journaliste je ne sais pas du tout même et puis je trouve qu'aussi dans la réalité il y a des parties qui m'amusent de l'autre part une dernière petite anecdote d'après on va se coucher mais c'est vrai qu'il y a un ami qui a écrit une biographie de Jean Monnet qui fait 1200 pages 1200 pages sur Jean Monnet et donc il me parlait de son travail et souvent il me parlait de son travail et puis il était très enthousiaste de son travail et moi franchement et puis un jour il me dit sais-tu comment Jean Monnet s'est marié je lui dis non je ne sais pas et il me dit mais voilà il arrive un jour dans un dîner et il tombe sur un jeune couple jeune marié un italien un aristocrate italien et une jeune femme et il est de se marier il tombe amoureux de la jeune femme Jean Monnet et il l'enlève on est con il l'enlève il part avec voilà et l'italien foudrage évidemment il le poursuit partout veut lui faire la peau et tout Jean Monnet part en Chine avec cette femme dont il était évidemment amoureux et qui lui rendait bien pour alors on le dit dans les biographies officielles il part pour aller faire je ne sais pas quoi monter une banque avec Tivisson etc non il part en Chine pour se planquer de l'italien qui voulait lui faire la peau et il reste là et il se retrouve bloqué en Chine avec cette femme dont il est toujours amoureux et l'italien pas de divorce à l'époque en Italie donc pas de solution alors qu'est-ce qu'il a fait il avait comme ami un juif polonais qui avait une histoire très très compliquée qui avait émigré mais qui avait toujours des liens avec le bloc de l'Est qui était l'ami personnel de Staline qui s'appelait Ludwig Rachman qui était le fondateur de l'OMS il prend contact avec Ludwig Rachman Jean Monnet et il lui a dit voilà ma situation je suis bloqué en Chine il faut qu'il y ait un fou qui est autre qu'est-ce que je peux faire et Staline vous savez vous bien Staline va accepter que Jean Monnet et sa future femme viennent à Moscou prennent la nationalité soviétique pendant 48 heures divorcent et se marient et c'est comme ça qu'ils s'est mariés ils ont vécu c'est comme dans les contes ils ont vécu longtemps et ils ont beaucoup d'enfants ils n'ont pas eu d'enfants mais ils ont vécu très longtemps et ils sont restés très très heureux toute leur vie alors là comme mon ami m'a raconté ça mais je lui ai dit mais la biographie de Jean Monnet mais je l'écris tout de suite simplement il y aura 1000 pages sur son mariage et 50 sur la communauté du Parlement et de l'Asie si vous voulez parce que voilà ça ça m'intéresse ça ça me plaît et ça j'ai envie de le raconter comment ? bien sûr merci il y a finalement une voix féminine qui se manifeste donc si vous voulez bien bonsoir je voulais vous poser une question vous avez parlé de Jean-François Ponset dans l'Abyssain qui était dans lequel il était parti et qui est à la fin qui ferme le début et à la nuit donc on s'attend à ce que ce soit la fin terminée mais vous avez imaginé une suite avec ce bris par an alors qu'elle était une équipe de ce second moment pour cette suite avec les Allemands est-ce que c'est est-ce que vous avez eu une expérience en Afghanistan est-ce que alors c'est une erreur c'est-à-dire que j'aurais aujourd'hui j'aurais jamais dû je pense que j'aurais jamais dû faire une suite de ce livre pour ce livre je ne sais pas pourquoi j'ai eu du mal ça fait partie des choses qu'on doit apprendre et que je ne savais pas encore faire c'est-à-dire qu'il faut apprendre à se débarrasser de ces personnages il faut apprendre à s'en défaire et je n'y parvenais pas quand j'ai écrit ce premier roman ces personnages me collaient à la peau et je n'arrivais pas je ne les avais pas tués ce qu'on voulait je ne les avais pas séparés de moi et il a fallu que je fasse une deuxième une suite pour enfin régler leur compte et m'en défaire en plus j'avais appris des choses assez amusantes sur parce qu'un jour un jour après avoir publié la vie sain donc il y avait ce consul qui n'était pas très à son avantage dans le livre et un jour quelqu'un m'appelle et me dit voilà est-ce que vous voulez bien venir me voir j'ai des choses à vous montrer concernent ce qu'on suit et là je vais dans j'étais près de la Bastille un appartement complètement encombré mais on ne pouvait pas marcher dans l'appartement il y avait un petit appartement trois pièces il y avait des documents des livres des tableaux des trucs partout et alors il fallait marcher comme ça entre des étagères un désordre incroyable enfin pas un désordre d'ailleurs c'était rangé mais il y a des choses partout et je tombe sur un monsieur qui me dit voilà je suis chirurgien j'ai fait toute ma vie professionnelle en Guadeloupe il était chirurgien là-bas puis il a pris sa retraite et il est venu là et toute sa vie il avait collectionné des choses qui étaient en rapport avec les carrières et il me dit voilà alors il y avait des manuscrits il y avait des documents etc et il me dit vous avez parlé dans votre livre de ce monsieur de Maillet qui était consul général de France au Caire savez-vous qu'il a écrit des livres et moi je l'ignorais et il me sort plonge nos sons Capharnaum et il me sort une édition originale du livre publié par ce conçu qui avait été publié en Hollande parce que c'était une thèse trop hardie pour être publiée en France à ce moment-là ils avaient dû recourir à une sorte de stratagème qui se faisait beaucoup de publier à l'étranger et dans ce livre ce monsieur de Maillet se révélait être et c'est tout à fait avéré de point de vue historique une sorte de précurseur de Darwin c'est-à-dire que c'est le premier à avoir vraiment formalisé une théorie de l'évolution avec des choses assez étranges qui sont un petit peu qui font sourire aujourd'hui parce que par exemple il considérait que tous les êtres avaient un correspondant marin alors il y a bon il y a le loup de mer et puis le loup qui est voilà dans les forêts etc c'est un peu mais il avait créé une vraie théorie sur l'évolution des espèces et sur le passage comme ça d'un état à un autre et la mobilité à l'intérieur même des espèces ce qui à son époque était très original et c'est la découverte si vous voulez de ce double fond dans ce personnage que je ne soupçonnais pas et que j'avais par ailleurs maltraité m'a donné envie finalement de poursuivre l'écriture du vieux mais je n'aurais pas de souci merci merci infiniment Christophe Ruffin pour cette conférence vous allez pouvoir dédicacer aussi certains de vos ouvrages à l'exception de Checkpoint qui aussi là a disparu en quelques instants mais les autres ouvrages de Jean-Christophe Ruffin sont en vente et en dédicace à l'extérieur donc de cette salle merci à toutes et à tous d'avoir contribué à la qualité de cette conférence et merci encore merci merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501